Lorsqu'on sait, on peut parler des affaires anciennes, qu'il y a six Congolais qui détiennent par devers eux 5 500 milliards de francs CFA, est-ce que vous trouvez responsable qu'un premier ministre vienne pour dire aux Congolais que les caisses de l'État sont vides, incapables de mener une action au niveau de la corruption, sachant que le Congo fait partie des pays les plus corrompus du monde ? Nous avons un problème de gouvernance de notre pays. Le pays est mal géré. Le pays chrétien est mal géré. Et la dette, c'est un des problèmes. Maintenant, si je peux me permettre de faire un commentaire. Ce qui m'a choqué dans la déclaration de Coline Makosso devant le Sénat sur cette question, c'est qu'il est osé dire que nous avons des problèmes de trésorerie. Le Congo a des problèmes de trésorerie. Les retards dans le paiement de divers traitements ont commencé à se faire sentir à partir du second trimestre de cette année. Ces retards concernent en effet les pensions des retraités, les saisilaires des agents de l'État, des collectivités locales, des émoluments des parlementaires, les bourses des étudiants et les indemnités des sinistrés du 4 mars 2012. A cela, il faut ajouter certains autres sinistres qui attendent d'être gérés. Et bien entendu, il faut ajouter les émoluments des membres du gouvernement, de leurs collaborateurs et des collaborateurs de la présidence de la République. Pour qu'on n'ait pas à penser que la situation ne concerne qu'une catégorie de personnes, ou particulièrement les parlementaires ou les autres catégories sociales. Non. Tout ceci s'explique par une insuffisance de la trésorerie de l'État parce que, comme je l'ai rappelé, nous tenons à sortir notre pays de la dette pour recouvrer nos marges budgétaires. Christian, je dis franchement, si le Congo a des problèmes de trésorerie, c'est parce que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, veut qu'on ait des problèmes de trésorerie, comme c'est lui qui donne des orientations à Anatole Colline-Makoso, et il ne bouge pas. Pourquoi je l'ai dit, Christian ? Mais pourquoi Anatole Colline-Makoso peut venir se moquer des étudiants et des Congolais ? Anatole Colline-Makoso ne sait pas que de 2005 à pratiquement 2014, les budgets ont dégagé des excédents, que le président Sassou, qui lui donne des orientations, avait dégagé des orientations en 2006 pour dire que, compte tenu de la bonne situation, les budgets dégagés des excédents, que ces excédents seraient déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et que chaque année, il y aurait un audit. Et on semblait dire que cet argent était destiné aux générations futures. Christian, 14 000 milliards. 14 000 milliards. Mais M. Colline-Makoso, qui tient maintenant à avoir un amour tout particulier pour les générations futures, lui qui pense qu'on ne doit pas sortir libre et asservi, que dit-il des 14 000 milliards des générations futures ? Oui, pendant que, évidemment, vous émettez cette préoccupation, quelqu'un disait sur ce même plateau, est-ce qu'Anatole Colline-Makoso vit-il vraiment au Congo, Brazzaville, ou bien il vit ailleurs et on ne comprend pas pourquoi, c'est sorti hasardeuse, il faut le dire comme ça. Et lorsque vous parlez des 14 000 milliards du fonds de garantie des générations futures, évidemment, issus bien sûr de ces excédents budgétaires, et là, on l'entend encore pendant son discours, privilégier, payer la dette extérieure en plus, alors qu'il y a une dette intérieure, la dette extérieure pour ne pas léguer cette dette aux générations futures. Et c'est comme si on a pris l'habitude, cette fois-ci, de mentir au nom des générations futures, et comme quoi on peut sacrifier les générations actuelles. C'est quoi cette approche économique ? Quand vous rentrez dans la gestion planique, vous mettez vos fils, vous mettez vos enfants, vous mettez, et vous voulez faire de l'État, et vous voulez faire payer aux Congolais vos sentiments de familiarité. Non, 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 c'est là que j'appelle. Quand tu dis, par exemple, Christelle, etc., mais je crois savoir, ce n'est pas moi qui le dis, mais je crois savoir. Mais il n'y a que trop de casseroles judiciaires, ça tout le monde le dit. J'en arrive, j'en arrive, Christian. Je crois savoir qu'il a dit-on des ambitions présidentielles, puisque lorsqu'on parle de succession dynastiques dans ce pays, on pense qu'il va remplacer son père. Mais c'est après avoir volé autant d'argent. Mesdames, messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce numéro de loi de Savoir, que je vous invite dès lors à aimer, à liker, en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Vérifiez bien si vous avez retrouvé le pouce, pas celui qui s'affiche sur cette image, mais juste en bas de cette vidéo, après avoir bien entendu partagé autant de fois que vous pourrez cette interview qui portera sur l'actualité socio-économique et politique du Congo Brazzaville. Avec moi sur ce plateau, Clément Mirassa, ancien ministre congolais du commerce, ancien ministre du développement industriel, président du Parti sociaux démocrate congolais. Bonjour Clément. Bonjour Christian. Tout un plaisir de vous retrouver dans le cadre de droit de savoir. Merci Clément Mirassa d'être avec nous dans le droit de savoir. Je vais commencer par rappeler une citation bien connue de tout le monde, ou presque, vous également, probablement. Je cite, ils nous mentent, nous savons qu'ils nous mentent, ils savent que nous savons qu'ils nous mentent, ils continuent de nous mentir, et nous continuons de faire semblant de les croire. Ma question, continuez-vous à croire au mensonge du gouvernement congolais ? Mais avant de répondre, je vais vous proposer de suivre cet extrait de vidéo, c'est l'intervention d'Anatole Collinet-Macosso devant le Sénat congolais. Suivez. Nous avons l'obligation de rétablir les équilibres macroéconomiques macroéconomiques de notre pays et devons sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons libres et non asservis. Et pour cela, il nous fallait tout mettre en œuvre. Il nous faut tout mettre en œuvre pour réduire le service de la dette, apurer cette dette progressivement, qui était arrivée en 2021 à 116% du PIB. et tout le monde devrait se le rappeler. Voilà. Mais pourtant, deux ans bien avant, le même Anatole Collinet-Macosso, parlons toujours de la dette congolaise, la dette extérieure bien entendu. Il était interviewé par un journaliste Télésud. Voici ce qu'il racontait. Alors, il disait que la dette de 116% du PIB était plutôt une surenchère médiatique. Suivez. Vous savez, il y a quelques mois, on évaluait cette dette à 110% sur fonds de surenchère médiatique. On disait que c'était 110%, 120%. Les efforts entreprises, les efforts de réforme entreprises dans notre pays ont permis de ramener cette dette d'abord à 98%, à 94% lorsque nous prenions les affaires au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes à 91%. Vous pouvez donc vous rendre compte qu'au travers de ces efforts, il n'y a pas une longue distance pour arriver jusqu'à 70% et nous avons la conviction que nous y arriverons. Voilà. Alors, comment quelqu'un qui déclarait il y a deux ans de cela devant un journaliste, et il était sérieux, bien entendu, que la dette de 116%, la dette extérieure du Congo, bien entendu, à 116% était une surenchère médiatique, reconnaît désormais devant le Sénat que finalement, la dette du Congo était à 116% et qu'ils l'ont réduite à 91%. Et maintenant, elle a rebondi à entre 88% et 90%. Et jusque-là, on comprend bien qu'il est en train de tergiverser. Est-ce qu'il faim d'ignorer les vrais chiffres, les vraies statistiques, ou il est en train de mentir ? Parce que nous savons que le mensonge a plusieurs versions. La vérité n'a qu'une seule version. Voilà pourquoi je vous pose la question de savoir continuez-vous à croire au mensonge du gouvernement congolais. Merci pour la question. Je dirais tout simplement que j'ai pris l'option de faire savoir aux gouvernants que je ne peux pas, je ne suis pas de ceux qui suivent leurs mensonges. Et ces mensonges, pour certains, on peut en citer quelques-uns, Christian. Vous savez bien, par exemple, que le Parti Congolais du Travail n'est pas en conformité avec la loi. Mais vous savez aussi, je vous l'ai déjà dit, que le ministre de l'Intérieur a signé l'arrêté 13 205 du 21 octobre 2020, déclarant ce parti conforme à la loi. Vous savez aussi que les gouvernants congolais ont déjà eu à cacher la dette. la situaient autour de 77 %, alors qu'elle se situe autour de 117 %. Ils ont été mis à nu par le Fonds monétaire international et par RIFI. Florence, c'est vous qui avez révélé cette information. Un programme d'aide budgétaire est effectivement en discussion depuis des mois entre le Congo et le FMI. D'ailleurs, l'institution avait déjà regretté un certain manque de transparence. Nous, on a découvert par le FMI de contrats, ou plutôt la confirmation, parce qu'en compte, vous l'avez dit, le FMI avait des soupçons, des contrats passés entre plusieurs négociants en pétrole, Trafouzira, Gencov, Worldwide notamment, des accords de pré-financement. Donc, entre ces négociants en pétrole et en pétrole, et la Société Nationale du Pétrole, la SNPC, qui prévoyait des prêts accordés à l'État, enfin à cette société, en échange de futures livraisons de pétrole. Le problème, c'est que Brasdaville avait omis, on va dire, de parler de ses contrats au FMI. Or, la Société Nationale de Pétrole, dont les activités de négociation sont gérées par le FIQ, du président congolais, Denis Christelle Sasson-Déco, eh bien, c'est une des principales sources du budget de l'État. Et surtout, ces contrats, les derniers en tout cas, étaient justement destinés à reflouer la dette, à lever du cash, en quelque sorte, pour faire face aux urgences, aux impayés, et notamment vis-à-vis des Chinois, raison pour laquelle le Congo n'en a pas vraiment fait la publicité, d'autant qu'à chaque fois, c'est le même pétrole, en fait, qui est promis à différents bailleurs, aux Chinois, aux négociants, qui posent problème. Et c'est comme ça que le Congo, en voulant masser sa dette ou reclouer une partie de sa dette, finalement, n'a fait que la grammaie. Actuellement, ils essayent, après la diffusion par la chaîne nationale rwandaise, selon laquelle 980 kilomètres carrés ont été offerts au Rwanda, ce n'est pas Mérassa qui le dit, c'est la chaîne de télévision. Ils se débattent pour faire croire aux Congolais qu'ils n'ont jamais cédé ou ils n'ont jamais vendu les terres. Et aujourd'hui, vous avez un certain nombre de mensonges sur la dette, sur un certain nombre de choses. Je crois qu'il faut que les Congolais soient débris pour à chaque fois les ramener à l'ordre et qu'on ne continue pas à gérer le pays comme ça se fait un jour. C'est un manque de transparence. Alors, on ment à la population congolaise, on ment aux institutions, on ment à tout le monde. Comment comprendre ça ? Quelle explication donner à cela ? Ce qu'il faut dire, c'est que les PCT ont au pouvoir depuis plus de 40 ans. Mais ils ne tiennent pas à quitter le pouvoir. Ils veulent coûte que coûte de conserver. Et pour ça, ils sont obligés de passer par le mensonge récien. Parce que le bilan est négatif. Le bilan est négatif. Je vous prends un autre mensonge. On devait atteindre l'émergence en 2025. Quel est le Congolais qui croit maintenant qu'on va atteindre l'émergence en 2025 ? Il y a eu d'autres slogans. Autosuffisance alimentaire d'ici à 2000, mais on est en 2024. Vous savez bien ce que c'est. Non, je crois qu'il y a la réalité. La réalité est que le pouvoir a lamentablement joué. Mais bien qu'ayant lamentablement joué, ils manifestent leur volonté de vouloir demeurer coûte que coûte au pouvoir. Donc, ce n'est pas l'amélioration des conditions de vie des Congolais qui les intéresse. Au contraire, ils ont plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Et d'ailleurs, vous vous rappelez de ce qu'un classique du PCT avait déclaré lors des législatives. Nous ne quitterons pas, nous ne laisserons pas. Nous devons encore développer le pays Tokoti Kapete, Tokoti Kapete. Le message est clair, les Congolais doivent le comprendre. Mais les Congolais aujourd'hui vivent la réalité. Ils sont dans la misère, ils sont dans la souffrance. Alors, pour ceux qui ont suivi donc Anatole, Colin et Makoso qui étaient devant le Sénat congolais, c'était une séance question au gouvernement, bien entendu, pour Anatole, Colin et Makoso, c'est qu'aujourd'hui, le Congo est dans une situation où il ne peut plus payer les salaires, les pensions, tout de même assurer la régularité des salaires, des pensions, des bourses et même certains services publics, bien sûr, poseraient déjà problème aujourd'hui. Comment comprendre ça ? Sommes-nous donc dans une situation ou dans un état de cessation de paiement, c'est ça ? Il est dommage que Colin et Makoso n'aient pas eu le courage de dire que le Congo est en situation de cessation de paiement. C'est visible maintenant. Nous attirions l'attention, mais les gens ne nous croyaient pas. Mais aujourd'hui, c'est vécu par tout le monde. Christian, il vous souviendra, souviendra aux téléspectateurs, lorsqu'on préparait le budget de l'année 2024, nous étions confrontés au problème des érosions. Nous étions confrontés au problème des érosions et Colin et Makoso déclarait que pour l'année 2024, je crois qu'on avait une inscription budgétaire de près de 2,5 milliards de millions. Mais lorsqu'il prenait les sites où il y avait les érosions, il fallait au moins près de 18 milliards pour le faire. Et le problème qui se pose, c'est où trouver l'argent ? Maintenant, quand on parle de la déclaration de Colin et Makoso devant le Sénat, je vous assure qu'elle m'a perturbé et je vais dire pourquoi elle m'a perturbé. Elle m'a perturbé parce que quand on entend cette déclaration, on a le sentiment que le Congo est un pays où il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. On est surpris. Alors qu'il y a un budget 2024 qui a été voté. J'ai cru comprendre qu'en recette, c'était autour de 2,505 milliards et en dépense, c'était autour de 2,069 milliards. Et dans ce budget, il y a une ligne charge financière de la dette, 225 milliards. Il y a une autre ligne charge du personnel, 435 milliards. Et on peut comme ça regarder. Nous avons également, au niveau des recettes fiscales, il y avait une prévision de 935 milliards. Au niveau des autres ressources, il y avait une prévision de pratiquement 1 530 milliards et le pétrole apportait pratiquement 1 460 milliards. Au niveau du gaz, il y avait une inscription de près de 29 milliards. Mais Christian, je ne savais pas que le Congo pouvait tomber aussi bas pour qu'un chef du gouvernement vienne devant le Sénat pour dire qu'il sacrifie les dépenses du personnel pour régler les problèmes de la dette alors que tout ça s'est bien inscrit. et lorsqu'il fait le développement, il parle des échéances qui tombent en cascade. Ça veut dire que ce gouvernement, au plan de la prévision, au plan de la projection, il n'y a absolument rien à attendre d'eux. Et j'entends Coline Macosso dire qu'il faut sortir le pays libre, non asservi. Mais Christian, il y a quelque chose qu'il n'a pas dite. Parce que quand il continue son développement, il parle des difficultés de trésorerie. Mais je me dis le premier ministre où il n'a pas la maîtrise de la situation économique et financière. Et ça, c'est un choix délibéré que le gouvernement fait. Je m'explique. Christian, lorsqu'ils font le budget, du point de vue de la philosophie du budget qu'ils font, posons la question à Coline Macosso. Pourquoi il n'y a jamais une ligne relative aux ressources provenant de la lutte contre la corruption ? Et vous, les téléspectateurs doivent comprendre comment on a fait pour que le président de la République déclare l'année 2024 l'année de la jeunesse. Ça devait être une année particulière. Je crois que j'ai déjà indiqué que les étudiants dans une école d'architecture du Togo sont pratiquement mis de haut pour 1,5 milliard de millions. Donc, j'ai été vraiment surpris par la déclaration du premier ministre. Maintenant, si tu me permets, je vais essayer de... Je vais te le permettre tout à l'heure, mais une question intermédiaire, parce que lorsque vous parlez, lorsque vous étiez en train de répondre, je suis en train de penser à quelque chose, est-ce qu'on peut penser que finalement, Anatole Coline Macosso, c'est quelqu'un qui pense qu'on gouverne par la rhétorique parce qu'il se contredit tout le temps ? Et là, je rappelle d'ailleurs, c'est aussi Anatole Coline Macosso qui voulait faire comprendre aux Congolais que toutes les infrastructures, à Brazzaville et autres, avaient été construites avec les fonds propres du gouvernement, donc de l'État congolais, avant qu'il ne soit contredit par Roger Rigober Andeli qui dira finalement que toutes ces infrastructures avaient été construites avec les prêts chinois. Vous voulez quelques statistiques ? Oui. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1 100 milliards, je dis bien 1 100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc, au total, en gros, 1 300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la plus populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans Toulouse-Avis, la Corniche, les Tours Jumelles, la Nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouyama à gauche est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous fisciter l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Ça ne s'arrête pas là. Anatole Collinet-Makosso vient nous parler d'une dette où tout le temps il se contredit sur les chiffres lui-même. Je ne sais pas s'il se rend bien compte de ce qu'il dit quelque chose et parfois il se contredit. Et donc, je vais vous proposer un autre élément où tout à l'heure vous allez continuer. il répondait aux questions des journalistes je crois de Télé-Congo je pense mais bon c'était un ensemble c'est des médias qui l'interrogeaient sur la dette toujours et ça date je crois d'une année. Là il parlait de la rigueur qui aurait permis à son gouvernement de réduire la dette. On va l'écouter et tout à l'heure vous allez réagir. La dette qui avait été estimée à près de 108 à 110% du PIB en 2011 est ramenée à 93,2% du PIB en fin 2022 en décembre 2022 et certainement à 91% à l'heure où je vous parle. Ce qui vaut à dire qu'un travail important a été fait. Quels sont les leviers qui ont conduit justement à cette réduction de la dette ? Eh bien c'est la rigueur de la gestion de la dépense publique. D'abord la rigueur dans le paiement de la bête internationale extérieure comme intérieure. Alors Clément dira ça. Voilà Adatole Koulié-Makosso qui vantait une certaine rigueur de son gouvernement c'est le cas de le dire et qui lui aurait permis je préfère mettre ça au conditionnel parce que finalement on ne comprend plus rien de ce qui se passe au Congo qui lui aurait permis de réduire la dette à 91% du PIB. Et donc aujourd'hui lorsqu'il vient encore parler d'une dette qui a rebondi et même là il est incertain il parle de 88 entre 88 90 je ne sais pas si pour un premier ministre d'un gouvernement c'est sérieux de commencer à hésiter à donner je ne sais pas ce qui se passe concrètement c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure est-ce que réellement il maîtrise les sujets qu'il vient exposer devant le public mais bref qu'est-ce qui peut expliquer qu'après cette rigueur soit disant rigueur qui avait ramené la dette à 91% l'objectif étant de la ramener plus bas que 70% que la dette rebondisse finalement qu'est-ce qui se serait passé ou parce qu'il montait comme d'habitude ou il avait donné peut-être voilà des statistiques qui ne convenaient pas ou qui ne qui ne reflétaient à rien du tout Lucien je crois que dans la gestion des affaires de la cité il y a quelques mots qui sont importants et c'est des mots clés c'est la transparence c'est la bonne gouvernance je ne suivrai pas le premier ministre parce qu'il est souvent dans la dispersion dans la confusion et il embrouille les esprits des gens et s'agissant de la dette j'ai connu mais il a la conduite pardon Clément Mirasa il a la conduite quand même de l'état congolais aujourd'hui c'est quand même lui le premier ministre je suis libre aussi de faire le constat que je fais même si il a la responsabilité de la conduite c'est ce que nous constatons aujourd'hui Christian je vais te donner quelque chose je ne vais pas aller en termes de pourcentage je rappelle aux Congolais qu'en 2010 le Congo atteint le point d'achèvement de l'initiative pays pauvre très endé même si nous n'étions pas pauvres mais nous étions très endés et nous avons ramené la dette pratiquement si je parle en termes de pourcentage du PIB autour de 25% du PIB 2010 mais de façon normale la dette avait été ramenée à pratiquement 1565 milliards de français 1565 milliards de français 5 ans après c'est à dire en 2015 cette dette est passée à 3036 milliards de français donc elle a pratiquement doublé en l'espace de 5 ans en 2020 elle a atteint 6596 milliards et en 2021 entre 2020 et 2021 elle a bondi de 23% pour atteindre 8130 milliards en 2021 je crois en 2021 elle a atteint 8130 milliards 8130 milliards en 2022 quand je parle des années c'est au 31 décembre de l'année en 2022 elle a atteint 8149 milliards et en décembre 2023 la dette congolaise a atteint 8497 milliards pratiquement 8500 milliards et nous avons lu les commentaires à travers les médias c'est là où je me dis que le Congo a certainement un problème de chiffres parce que dans la plupart des médias que nous avons lu on a dit que la dette du Congo était représentée pratiquement 98% sinon 100% du produit intérieur brut maintenant la gymnastique que Coliné Makosso fait il a fait les déclarations à Paris etc mais quand je vous donne les chiffres bruts vous voyez qu'il n'y a pas de baisse on va plutôt à une hausse nous avons un problème de gouvernance de notre pays le pays est mal géré le pays christian est mal géré et la dette c'est un des problèmes maintenant si je peux me permettre de faire un commentaire ce qui m'a choqué dans la déclaration de Coliné Makosso devant le Sénat sur cette question c'est qu'il est osé dire que nous avons des problèmes de trésorerie le Congo a des problèmes de trésorerie les retards dans le paiement de divers traitements ont commencé à se faire sentir à partir du second trimestre de cette année ces retards concernent en effet les pensions des retraités les saisilaires des agents de l'état des collectivités locales des émoluments des parlementaires les bourses des étudiants et les indemnités des sinistrés du 4 mars 2012 à cela il faut ajouter certains autres sinistres qui attendent d'être gérés et bien entendu il faut ajouter les émoluments des membres du gouvernement de leurs collaborateurs et des collaborateurs de la présidence de la république pour qu'on n'ait pas à penser que la situation ne concerne qu'une catégorie de personnes ou particulièrement les parlementaires ou les autres catégories sociales non tout ceci s'explique par une insuffisance de la trésorerie de l'état parce que comme je l'ai rappelé nous tenons à sortir notre pays de la dette pour recouvrer nos marges budgétaires christian je dis franchement si le congo a des problèmes de trésorerie c'est parce que le président de la république Denis Sassoum veut qu'on ait des problèmes de trésorerie comme celui qui donne des orientations à Anatole Coliney Makoso et il ne bouge pas pourquoi je l'ai dit christian mais pourquoi Anatole Coliney Makoso peut venir se moquer des étudiants et des Congolais Anatole Coliney Makoso ne sait pas que de 2005 à pratiquement 2014 les budgets ont dégagé des excédents que le président Sassoum qui lui donne des orientations avait dégagé des orientations en 2006 pour dire que compte tenu de la bonne situation les budgets dégagé des excédents que ces excédents seraient déposés dans un compte de stabilisation à la banque centrale et que chaque année il y aurait un audit et on semblait dire que cet argent était destiné aux générations futures christian 14 000 milliards 14 000 milliards mais monsieur Coliney Makoso qui tient maintenant à avoir un amour tout particulier pour les générations futures lui qui pense qu'on ne doit pas sortir libre et asservi que dit-il des 14 000 milliards des générations futures ok pendant que évidemment vous émettez cette préoccupation quelqu'un disait sur ce même plateau est-ce que Anatole Coliney Makoso vit-il vraiment au Congo Brazzaville ou bien il vit ailleurs et on ne comprend pas pourquoi c'est sorti hasardeuse il faut le dire comme ça et lorsque vous parlez des 14 000 milliards du fonds de garantie des générations futures évidemment issu bien sûr de ces excédents budgétaires et là on l'entend encore pendant son discours privilégier payer la dette extérieure en plus alors qu'il y a une dette intérieure la dette extérieure pour ne pas léguer cette dette aux générations futures et c'est comme si on a pris l'habitude cette fois-ci de mentir au nom des générations futures et comme quoi on peut sacrifier les générations actuelles c'est quoi cette approche économique en fait Christian je vais te poser une question simple je vais te poser je pose d'abord je la pose aux Congolais le 9 décembre 2023 9 décembre 2023 le président de la haute autorité de lutte contre la corruption a déclaré qu'il avait procédé à 30 enquêtes et investigations et qu'il y avait qu'il y avait des délibérations qui devaient se faire que les résultats devaient être publiés et que les gens allaient être traduits en justice question Christian pourquoi les délibérations n'ont jamais eu lieu pourquoi les résultats ne sont pas connus des Congolais pourquoi il n'y a pas eu la procédure au niveau de la justice et le premier ministre Anatole Kodine Makoso qui aime tant les Congolais qui veut sauver les générations futures il veut peut-être nous enfoncer nous autres pour sauver les générations qu'est-ce qu'il a fait je continue Christian parce que les Congolais sont choqués par ça quand vous prenez le message qui a été adressé par l'ONG tournons la page comme quoi entre 2020 tu me suis Christian entre 2020 et 2022 il y a 160 milliards de Français qui ont été détournés au niveau du ministère de la justice lorsque tout le monde sait dans ce pays qu'il y a eu un véritable scandale au FIGA lorsqu'on sait on peut parler des affaires anciennes qu'il y a 6 Congolais qui détiennent par devers 5500 milliards de francs états est-ce que vous trouvez responsable qu'un premier ministre vienne pour dire aux Congolais que les caisses de l'État sont vides incapables de mener une action au niveau de la corruption sachant que le Congo fait partie des pays les plus corrompus du monde je crois que lorsque vous parlez de la haute autorité de lutte contre la corruption je me rends compte que finalement cette haute autorité a été également corrompue parce qu'on ne peut pas comprendre qu'elle annonce des poursuites judiciaires parce qu'elle détiendrait des dossiers contre certains administrateurs et disait-il d'ailleurs c'est presque dans toutes les administrations c'est généralisé la corruption a été généralisée et depuis pratiquement plus d'une année il s'est tue il ne parle plus est-ce qu'il n'a pas été corrompu lui-même à la place de lutter contre la corruption est-ce que lui-même n'a pas été corrompu s'il n'a pas été corrompu matériellement il peut être corrompu moralement parce que rien ne justifie son silence aujourd'hui je crois que la question mérite de lui être posée mais ce n'est pas le seul dossier les dossiers sont extrêmement nombreux les malversations financières au fond de soutien de l'agriculture les détournements à la crève mais ce sont des dossiers qui sont véritablement connus véritablement connus et quand on regarde ça par exemple le président de la haute autorité de lutte contre la corruption j'ose espérer que les journalistes auront l'occasion de lui poser la question mais en fait le choix qui a été fait est clair le choix qui a et c'est pour ça que quand Coliney Makoso il fait la présentation ou le mot ou les voeux au chef de l'état vous avez suivi ce qu'il a dit vous êtes l'homme providentiel qui doit amener le Congo au développement etc mais ça veut dire quoi tant que vous êtes là ceux qui ont détourné ceux qui ont volé ceux qui ils sont tranquilles continuez les Congolais peuvent être dans la misère ce n'est pas notre problème et le choix c'est important que vous le dites c'est même un paradoxe lorsqu'on constate déjà que 40 ans de pouvoir après qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui même si on ne veut pas le dire en état de cessation de paiement c'est déjà là un aveu d'échec cuisant de ce régime et que dans le même temps qu'on puisse penser que ce régime peut continuer à rester là au Congo Brazzaville en train de maintenir les Congolais dans l'état de précarité tel qu'on est en train de le constater je pense qu'il y a un problème ils doivent avoir mais vraiment un problème alors il y a un autre il y a un autre aspect je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez c'est que généralement Anatole Colliné-Macosso justifie il peut avoir raison à ce niveau-là que tout pays s'endette tout pays peut s'endetter et il y en a on le sait à travers le monde les pays s'endettent pour améliorer ou pour construire pour bâtir leurs nations on peut s'endetter pour évidemment construire des infrastructures mais je crois que la dette devait servir soit à la construction des infrastructures à l'amélioration de la vie sociale des populations mais sauf qu'après on apprend par Roger Andeli que finalement toutes les constructions toutes les infrastructures qui ont été bâties à Brazzaville Pointe-Noire il a même cité la nationale numéro 1 avec des prêts chinois ma question où est donc passé l'argent du pétrole du bois des minerais tous les budgets qu'on était en train de nous présenter en termes d'investissement de construction des routes où est passé tout cet argent puisque tout a été fait avec des prêts chinois que nous sommes en train de payer aujourd'hui et nous apprenons d'ailleurs que la Chine a racheté un certain nombre de dettes congolaises Christian qu'on a utilisé pour construire l'université Denis Sassou-Guessot on aurait pu construire quatre ou cinq universités au Sénégal prenez les images qui sont parties lorsqu'on a suivi la Cannes en Côte d'Ivoire sur les coûts des stades au niveau de la Côte d'Ivoire et comparons les coûts ici prenons ce qui s'est fait pour la municipalisation mais Christian nous tous nous avons suivi qu'on a débloqué de l'argent pour une route imaginaire de 137 kilomètres mais l'argent il est parti où ? Lorsqu'on dit qu'on a détourné neuf milliards de la crève qui devaient servir à payer les pensions de novembre et décembre l'argent est passé est-ce que l'enquête est difficile ? Mais si vous allez à la LCB la banque de la crève vous prenez le relevé de compte vous savez qui a pris et qu'est-ce qu'il en a fait ? En fait en fait Christian c'est le drame du pays on a choisi de protéger ceux qui se sont enrichis de façon illicite ceux qui ont plongé le pays dans la situation actuelle pour plonger les Congolais dans la misère et après venir se moquer des Congolais oui on félicite les Congolais pour leur esprit de sacrifice mais quand Coliné Makosso en tant que Premier ministre vient dire qu'il y a des problèmes de trésorerie mais voilà les pistes qu'il doit utiliser pour renflouer sa trésorerie maintenant je continue Christian mais il y a un autre aspect qui peut permettre de renflouer la trésorerie parce que le Congolais est l'un des rarres pays où on ne parle pas de la réduction du train de vie de l'État on ne parle pas du tout de la réduction du train de vie de l'État tous les ministres on apprend et Coliné Makosso me dit que son gouvernement publie les données toutes les informations au journal officiel je l'invite à publier le décret 2012 du bar de 1037 du 3 octobre 2012 qui fixe les avantages et les salaires parce que le décret n'était pas mais jamais publié au journal officiel parce qu'on le tâche bien sûr parce que ce serait un scandale que les Congolais découvrent la situation réelle donc on n'est même pas capable d'aller à la réduction du train de vie de l'État ne serait-ce que du point de vue des conditions de rémunération et des effectifs même des institutions de la République on est où ? On est dans un pays et quand vous écoutez vous les écoutez dire non on est sorti de la récession la croissance est maintenant de 2,8% oui il peut y avoir croissance mais qui en profite mais c'est une petite minorité qui en profite une petite évidemment pendant que vous le dites là je constate et franchement finalement le Congo c'est un des pays je ne sais pas si c'est le plus corrompu au monde c'est le cas de le dire et puis ça se passe aux yeux au sud de tout le monde finalement et la corruption le vol les détournements dernièrement c'est le journaliste Alphonse Ndongo qui expliquait une situation où une dame victime d'ailleurs des explosions du 4 mars Saint-Pila qui normalement je ne sais pas si un paiement avait été ordonné elle s'est fait même amputer un membre ben non l'argent est parti c'est ce qu'on nous a expliqué du trésor on a envoyé l'argent vers les mucodecs et voilà les 13 millions ont disparu mais comment expliquer de telles la situation dans un pays je ne sais pas gouverner s'il faut le dire comment expliquer ça que l'ordre de décaissement ait été donné l'argent est sorti de quelque part tout le monde connaît et la traçabilité elle est là on sait par où sont passés les 13 milliards ça arrive au mucodec mucodec envoie je ne sais pas quelle autre banque et voilà l'argent disparaît l'argent disparaît comme ça voilà dans le circuit et personne n'est interpellé mais Christian moi je le rappelle simplement parce que c'est pour dire que ça se passe dans toutes les administrations du Congo-Brazzaville et c'est comme si on a érigé le vol la corruption la concussion en mode de gouvernance au Congo-Brazzaville et dans le même temps Anatole Colliné-Macon ça peut venir devant voilà les parlementaires dire que le Congo n'a plus d'argent on n'a plus ci mais il ne dit pas par où passe cet argent parce qu'il n'a rien expliqué en fait au Congolais d'une dette qui était à 116% du PIB soit disant réduite à 91 maintenant que la dette a rebondi il n'explique pas au Congolais où est passé cet argent et dans le même temps il faut rappeler que le pétrole se vend correctement et très bien sur le marché nous sommes quand même ça vacille entre 80 et 90 dollars le baril je peux me permettre de dire un mot Christian je vous en prie je peux me permettre de dire un mot tu touches un problème important lorsqu'on prend le comité des prix qui fixe les prix des hydrocarbures nous avons eu quoi ? prenons le dernier trimestre 2023 ce prix se situait autour de 83,1 dollars 83,1 dollars lorsque nous prenons la fixation des prix des hydrocarbures congolais au premier trimestre de l'année 2024 ça se situe autour de 82,9 dollars donc pratiquement autour de 83 dollars pour une prévision budgétaire qui a été faite à 77 dollars un dollar qui a été fait dans le budget à 590 francs aujourd'hui je crois savoir qu'il est autour de 611 c'est des facteurs qui sont favorables donc on peut dire que du point de vue du pétrole des hydrocarbures nous ne devions pas avoir des problèmes mais ensuite quand le premier ministre vient dire mais il y a un budget qui a été adopté le premier ministre et son ministre des finances doivent suivre l'exécution de ce budget j'ai dit que les charges financières de la dette pour 2024 ont été prévues à 225 milliards et 225 milliards sont-ils épuisés ? sont-ils épuisés ? bon la philosophie de Colinin Makoso c'est certainement de dire on pense aux générations futures les mirasas tout ça d'ailleurs ils font beaucoup de bruit on a qu'à tout faire pour qu'ils meurent et puis nous serons tranquilles mais nous n'allons pas mourir nous n'allons pas mourir donc pas maintenant mais en plus c'est que il y a je ne sais pas ces éléments de langage comment les comprendre lorsqu'il parle de la dette ou disons de l'état de cessation de paiement du Congo actuellement il parle des salaires qui ne sont plus payés qui ne peuvent plus être payés régulièrement les pensions ça veut dire qu'il est en train d'annoncer mais franchement un chaos au Congo Brazzaville mais seulement plus loin il veut jouer sur la fibre émotionnelle s'il faut le dire comme ça il dit même eux aussi les membres du gouvernement et certains comment on appelle ça des parlementaires n'ont plus leurs émoluments c'est comme si en fait c'est ce que j'ai cru comprendre pour Anatole Colliné-Macosso les salaires les pensions les bourses c'est une aumône alors finalement parce qu'il dit même nous avons quand même reconnaissé que nous avons fait un effort entre 2021 2022 c'est comme si pour lui c'était un effort payer les salaires c'était un effort c'est ça c'est une aumône mais Christian il n'y a pas de comparaison je crois que c'est pour ça que Colliné-Macosso a intérêt à faire le publier au journal officiel le décret 2012 1037 que j'évoquais tout à l'heure les gens disent dit-on dans l'opinion que le premier ministre gagne 25 millions qu'un ministre d'état gagne 15 millions mais je sais je sais parce que je l'ai vu quelque part l'indemnité de logement d'un ministre d'état c'est 2 millions de francs lorsqu'il vit chez nous 2 millions de francs je crois que c'est deux fois le salaire du fonctionnaire le plus gradé par rapport au statut de la fonction publique dans le même temps il ne paye pas l'électricité il ne paye pas l'eau il ne paye pas le téléphone il n'y a pas de comparaison il n'y a pas de comparaison le ministre congolais le ministre congolais gagne plus que le président le ministre pas le ministre d'état gagne plus que le président français le président chinois pour leur information les gouvernants congolais le président chinois gagne l'équivalent de 1500 euros c'est-à-dire l'équivalent de 10 millions donc quand on leur parle de réduction du train de vie ils s'en foutent mais eux ils peuvent laisser toute une année ça ils ont été payés mais c'est qu'on leur paye en un mois devrait leur permettre de vivre correctement mais ce n'est pas la même chose pour ceux qui touchent un salaire de 100 000 ce n'est pas la même chose pour ceux qui touchent une pension de 50 000 allons au marché et on va voir comment les choses évoluent et en plus de leur salaire non seulement ils ont le carburant ils ont tout ça c'est bien gratuit mais en plus ils sont dans la corruption ils sont dans les vols ils sont dans les détournements dans l'impunité totale vous avez vu dans le cadre du dossier du FIGA vous avez vu comment la ministre c'est Micolo mais c'est fait financer sa campagne par les fonds du FIGA et on veut quoi ? et quand tu es un citoyen ordinaire comment tu fais pour financer ta campagne ? et on est là au gouvernement le ministre le premier ministre Kominé Makoso doit savoir que lorsqu'on prend le dossier les révélations faites par les Panama Papers les gens qui sont impliqués sont les membres de son gouvernement les membres du bureau politique du parti congolais du travail et les membres du comité central et on peut regarder comme ça la plupart des dossiers et le parti congolais du travail s'est tué il n'évoque pas du tout ses problèmes parce que ça ne peut pas continuer comme ça et d'ailleurs dernièrement je crois il y a à peine 48 heures l'affaire Ondongo vient de rebondir à qui on a donc saisi je crois une villa comme ça mais qui vaut des milliards et des milliards il y a également Christelle Denis Sassou Nguesso avec sa femme je ne sais pas si c'est sa deuxième femme à qui il a acheté des villas à Dubaï cette affaire cette affaire a été révélée par RFI bien entendu nous avons l'affaire de Miami nous avons l'affaire de la tour 30 Towers tout ça s'est collu de tout le monde et ça Anatole Collini il y a à Koso fait comme si rien n'existait voilà et il vient dire aux gens il n'y a pas l'argent au Congo mais moi c'est la question que je lui pose pourquoi ne dit-il pas aux Congolais où va l'argent du pétrole du bois des minerais et maintenant aussi du gaz parce que finalement le Congo désormais a une usine de gaz naturel liquéfié pourquoi il ne parle pas de tout cela s'agissant du gaz et je t'ai dit d'entrée de jeu Christian qu'il y a une inscription de 20 milliards pour l'année 2024 mais le problème la question il faut la poser à Collini mais moi la question je la pose aux Congolais ce sont les Congolais qui souffrent moi je suis par exemple je suis dans un syndic je suis membre d'un syndicat des retraités et chaque fois que je parle aux responsables des syndicats je leur dis mais convoquez-nous en assemblée générale non mais ce que j'entends dire ils sont presque tous les jours dans les bureaux du directeur de la crève sinon ils sont chez le ministre d'état firmé à IESA sinon ils sont chez N'Golo pour demander les rendez-vous mais quand on leur dit convoquez c'est nous qui vous avons donné le mandat convoquez-nous quand on arrive à ce niveau et c'est là où je dis que Collini Makoso peut ne pas avoir une certaine responsabilité mais ce sont les Congolais qui ont la responsabilité sur cette situation les syndicats ne doivent pas oublier qu'on a chanté dans ce pays Joulou a tout volé nous le bâtirons de nouveau suffit la liberté Congo etc. on a chanté on a chanté ça et moi je rappelle au syndicat je le rappelle au gouvernant au gouvernant congolais que le président Joulou a été condamné soi-disant pour détournement etc. à mort par contre humains le président Lissouba a été condamné à 30 ans de travaux forcés et a payé une amende de 25 milliards d'où vient que maintenant il y a comme un laxisme évidemment il y a quelque chose qui est immédiat quand vous rentrez dans la gestion planique vous mettez vos fils vous mettez vos enfants vous mettez et vous voulez faire de l'état et vous voulez faire payer aux Congolais vos sentiments de familiarité non 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 c'est là que j'appelle quand tu dis par exemple Christelle etc. mais je crois savoir c'est pas moi qui le dis mais il n'a que trop de casseroles judiciaires ça tout le monde j'en arrive j'en arrive Christian je crois savoir qu'il a dit qu'il a des ambitions présidentielles puisque lorsqu'on parle de succession des dynastiques dans ce pays on pense qu'il va remplacer son père mais c'est après avoir volé autant d'argent après avoir détourné autant d'argent après avoir été impliqué dans autant mais les Congolais le savent il sera présent de quelle manière et ça sera un présent non seulement qu'il a volé trop d'argent comme vous le dites non seulement qu'il a volé trop d'argent comme vous venez de le rappeler il vend aussi l'électricité des Congolais en RDC et les Congolais manquent d'électricité c'est le même qui est allé encore vendre les terres du Congo alors après on se pose la question voilà monsieur qui a des ambitions personnelles qui commencent déjà par ce comportement bref encore que les Congolais lui laissent faire et c'est là que je voulais rappeler et c'est ici qu'on nous l'a rappelé d'ailleurs par Jean-Pierre Anyangor et que finalement la souffrance est parfois optionnelle la souffrance est optionnelle la misère est optionnelle est-ce que c'est pour autant comprendre par là que les Congolais ont choisi eux-mêmes souffrir parce que finalement ils ne font rien malgré tout ce qu'on leur fait malgré tout ce qu'ils vivent malgré tout ce qu'ils voient les Congolais ne font rien mais généralement ils se tournent ils se tournent vers vous les opposants pour dire vous ne faites rien vous les opposants qu'est-ce qui se passe ? Mais Christian je t'apprends que sur l'émission Grand Angle je reçois de temps en temps des gens qui viennent me dire fais passer notre message et dis non si je prends par exemple les retraités je crois qu'ils savoir qu'ils sont au-delà de 26 000 mais il faut qu'ils qu'ils assument tu te rends compte Christian si je prends la situation des retraités pratiquement 40 mois d'arriéré de pension depuis 2014 l'indice a bougé au Congo et par rapport à la loi la pension depuis 2014 donc l'État nous doit des différentiels de 2014 à 2017 et en 2017 le point d'indice est arrivé à 300 et depuis 2017 jusqu'à maintenant ça fait 7 ans beaucoup de retraités touchent la moitié de ce qu'ils auraient dû toucher en termes de pension est-ce qu'on peut faire souffrir des gens comme ça et on vient dire il n'y a pas de trésorerie mais qu'est-ce qu'il faut pour tout mettre en... quand on parle de la trésorerie Anatole Colliné-Macosso parle plutôt de la fiscalité est-ce que réellement c'est la fiscalité qui fait vivre le Congo ? Christian tu le sais bien tu sais bien si tu prends notre budget si tu prends notre budget il faut dire que jusqu'à présent nous ne survivons que grâce à notre dépendance vis-à-vis du pétrole la diversification économique en est où ? c'est un des volets de l'échec de la politique du président Denis Sassoumesso on dit qu'il le réalisera qu'il le réalisera 40 ans il n'a pas pu réaliser je ne sais pas s'il vivra encore 40 ans etc mais nous autres on sera déjà sous la tombe et je ne sais pas il n'y a absolument rien c'est l'incapacité à mettre en place une économie diversifiée qui fait qu'on soit dans cette situation mais même dans ça aujourd'hui Christian la responsabilité revient à la mauvaise gouvernance si les choses étaient bien gérées si le pays était bien géré on ne devait pas avoir des retards des salaires et je souhaite que le premier ministre après les déclarations qu'il a faites se rende compte que les Congolais l'attendent qu'il lance une opération coup de poing lutte contre la corruption pour que les dossiers soient connus moi j'en ai les dossiers et bien en tant que vous le dites ils ont lancé une opération coup de poing sur la vaccination là on entend parler d'une opération coup de poing sur le grand banditisme entre guillemets et bien vous avez raison d'appeler Anatole Colliney il faut qu'on lance une opération contre la corruption oui contre la corruption rapatriement de tout l'argent volé planqué rapatriement etc et on va mais Christian explique-moi un peu quand tu prends le volet les révélations faites par les Panama Papers comme quoi il y a des Congolais qui disposeraient pour certains de 2170 milliards mais prenons les archives regardons un peu la richesse de la reine et d'Angleterre qui est morte après 40 ans après 70 ans de reine mais elle n'atteint pas ce niveau comment comment ils font non mais écoute il faut avoir un peu d'amour pour ce pays et je t'ajoute un volet puisqu'on a parlé mais les scandales des municipalisations accélérées il faut faire des audits et les accéder avec des éléphants blancs il y en a plein dans les plateaux dans les plateaux le coût était évalué à 438 milliards dit-on mais dans les dix dont je suis originel les dix de l'Ecanat il n'y a aucun projet de la municipalisation et j'allais vous poser la question vous qui êtes sur place Brazzaville a connu une double municipalisation accélérée à hauteur de mille milliards qu'est-ce qui a été fait à Brazzaville puisque Brazzaville manque de l'eau potable Brazzaville manque l'électricité Brazzaville n'a pas de bonne voirie toutes les voies j'allais dire le réseau routier est délabré tout le monde le voit Brazzaville est sale qu'est-ce qui a été finalement fait à Brazzaville Christian j'aurais souhaité si tu pouvais venir au pays que tu viennes ici pendant la saison des pluies j'aurais souhaité que tu viennes pendant la saison même après la célébration des 20 ans des travaux des grands travaux mais il faut venir au pays même on viendra on viendra on viendra vérifier toucher du doigt comme on dit d'habitude chez nous nous viendrons toucher du doigt Clément Mirassa l'actualité l'actualité du Congo c'est aussi j'allais dire la collaboration la relation le rapprochement du Congo vers le Rwanda vous avez probablement suivi Paul Kagame de passage à Paris il a été ferme il a envoyé un message disant c'est une déclaration de Paul Kagame que le Rwanda est désormais prêt à entrer en guerre contre la RDC et nous savons que le Congo Brazzaville puisque nous nous en parlons tout le temps on parle d'un dossier ici des accords entre le Congo et le Rwanda notamment sur la vente des terres et puis sur des accords économiques parce que là aussi il faut dire qu'il y aura dans tous les cas des incidences financières bien entendu si le Congo a des accords économiques avec le Rwanda ça veut dire que le Congo pourrait participer à l'effort de guerre du Rwanda en RDC mais là Paul Kagame vient de menacer et dit le Rwanda est prêt à entrer en guerre contre la RDC et le Congo a des accords militaires avec le Rwanda Christian je répondais sur deux volets le premier volet j'ai suivi ce matin à ce propos une déclaration du président français Macron sur la situation du Rwanda et je me suis réjoui de la position de la France qui a demandé au M23 de se retirer des zones occupées de la RDC et qui a demandé à Kagame non seulement de quitter la RDC comme le M23 mais de ne plus apporter le soutien etc. Maintenant s'agissant des accords Christian notre point de vue est clair surtout maintenant après le passage d'Anatole Colline Makoso devant le Sénat nous sommes confortés dans notre position quelle est notre position non à la vente des terres non à la cession des terres quelle que soit la forme au Rwanda oui à l'annulation pure et simple des accords avec le Rwanda nous avons pendant qu'on vous dit ça pour Anatole Colline Makoso et c'est ce que j'ai cru entendre c'est que la population congolaise a mieux compris ces accords et donc est d'accord par rapport aux parlementaires ils reprochaient d'ailleurs ça aux parlementaires pour dire que vous là vous êtes je ne sais comment mais la population a compris l'intérêt de ces accords et vous vous dites que vous êtes contre mais Colline Makoso il a vu il a mené une démarche auprès des évêques il sait comment ça s'est poursuivi Christian quel est ce premier ministre d'un gouvernement d'un pays qui se rend compte que les Congolais disent non et il tient absolument à ce que ces accords soient appliqués on a beau lui expliquer que l'option que vous avez prise au plan économique et financier pour des raisons que nous ne comprenons pas pourquoi parce que le Rwanda n'a pas une expérience à donner en matière de culture du Rwanda aujourd'hui on sait que les deux pays le Rwanda n'est pas non plus plus riche que le Congo ça c'est tout le monde le sait il n'est pas dans le top 10 des pays agricoles africains il y a deux pays africains qui sont bien préparés à la culture du Rwanda c'est l'Angola qui nous est voisine et c'est l'Ethiopie pourquoi on a choisi etc mais ça c'est un autre débat donc nous avons dit Christian et on le dit au premier ministre la terre congolaise ne servira pas à dégager des moyens financiers qui permettront au Rwanda de perpétrer des massacres dans l'est de la RDC d'entretenir la guerre et de chercher à réaliser son projet expansionniste et hégémonique les Congolais l'ont compris et Christian je suis très heureux d'ailleurs que tu évoques cette rencontre avec le Sénat mais c'est Coline Makosso lui-même qui constate et qui fait la révélation aux sénateurs pour dire qu'il n'y a qu'un seul député Pascal Satimabiala un seul mais les députés ils sont combien 151 les sénateurs ils sont combien 72 et il y a deux personnes que lui il a relevé qui sont favorables dans sa démarche c'est Pascal Satimabiala et c'est les députés de Yamba plus les Congolais plus la population congolaise la population ne le suit pas nous on est dans la population on ne le suit pas et pour moi qui suis chrétien j'ajoute une note ils ont cru utiliser la ruse et la malice pour faire du tort au peuple catholique et chrétien mais ils ont eu la réponse et nous avons été très heureux et la réplique là je ne dis pas en tant que politique mais en tant que chrétien nous avons été très heureux de la réplique que l'archevêque de Brazzaville l'archevêque Manamika Bapfouakouaou a donné sur cette question lorsqu'il s'est retrouvé pour la messe sur la journée de l'environnement de 13 jours je crois que les choses sont claires maintenant les Congolais disent non mais le principe de la république est connu le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple mais nous on dit non mais lui il dit il insiste sur quoi s'il a touché des pots de vin c'est son affaire qu'il régle ça avec des je ne dis pas qu'il en a touché mais je dis s'il a touché des pots de vin qu'il régle ça avec les Rwanda les Congolais ont dit non puis Christian sur cette question j'attire l'attention de Corinne Makosso je lui donne d'ailleurs une réponse claire il est venu faire une déclaration en parlant des gens qui se passent pour des experts en matière de droit constitutionnel mais je dis à Corinne Makosso je suis peut-être juriste mais je suis surpris qu'un juriste comme toi ne se soit pas rendu compte que le président de la république est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle et je continue puisque j'ai la note ici je vais la lire pour Corinne Makosso Christian j'ai vu cette note oui je vois c'est le secrétaire général du PCT Pierre Moussa qui est écrit au secrétaire général de l'African National Congress à Johannes je vous lis un paragraphe au nom du camarade Denis Sassoum président du comité central du parti congolais du travail PCT président de la république chef de l'état je suis heureux d'adresser mes chaleureuses félicitations à l'ANC mais le disant Christian je prends une note du document c'est la constitution pour que pardon Clément Mirassa vous avez lu tout à l'heure président du comité central du parti président du comité central du parti congolais du travail Denis Sassoum et pour Corinne Makosso puisqu'il dit et j'en viens il ne faut pas que Corinne Makosso continue à divertir les Congolais et je le dis et j'assume les accords entre le Rwanda et le Pongo ont été signés en flagrante violation des lois et règlements de la république pourquoi je l'ai dit Christian et je vais faire la démonstration et c'est pour ça que j'en viens à l'article 80 alinéa 2 l'article 80 alinéa 2 dit ceci le mandat du président de la république est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique ça veut dire quoi ça veut dire que le président de la république a violé la constitution il n'a pas respecté le serment qu'il a prêté par rapport à l'article 77 de la constitution le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la constitution et là ce que vous étiez en train de lire tout à l'heure c'est une lettre de félicitation adressée à l'ANC c'est ça de l'Afrique du Sud mais c'est pas la première j'en ai je peux en trouver une autre où c'est le président Denis Sassou non mais c'est déjà suffisant c'est largement suffisant cette lettre qui en tant que président du comité central du parti congolais du travail avait félicité le secrétaire général du parti communiste chinois et il a signé alors on est dans quel pays et quand vous avez des autorités qui ne respectent pas la constitution les actes qu'il pose après sont des actes légaux Christian je pose ça aux juristes puisque il y a des gens qui sont devenus des constitutionnalistes etc maintenant par rapport à ça il faut que Coline Makoso sache que les Congolais le suivent le président de la république du Congo ne peut pas être président du parti congolais du travail c'est la constitution qu'ils ont voté et qu'ils ont imposé donc le problème l'un des problèmes de Coline Makoso comment faire pour que le président de la république ne soit plus président du parti congolais du travail et Christian j'ajoute au Congolais celui qui vous parle c'est à dire Clément Mirasa il a introduit un recours sur cette question en 2020 la cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente elle a choisi de faire parvenir sa décision au président de la république au président du sénat au président de l'assemblée nationale au premier ministre au ministre de l'intérieur au ministre de la justice depuis 2020 jusqu'aujourd'hui ça fait 4 ans c'est le silence radio mais ils pensent que c'est l'homme providentiel ils veulent aller aux élections c'est toujours en violation des loisirs et règlements de la république est-ce que c'est normal et je termine Christian en disant je jette un regard vers le ministre Mboulou le ministre Mboulou qui est le ministre de l'intérieur chargé du suivi de l'avis des partis mais voilà une nouvelle preuve le parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi ils ont pris en flagrant délit ils sont pris en flagrant délit le ministre Mboulou doit leur appliquer l'article 31 de la loi sur les partis et il sait il en connaît le contenu mais on les regarde en fait c'est pas la peine de venir parti glorieux radieux ou quoi mais voilà pris en flagrant délit et je suis heureux de le faire constater aux téléspectateurs voilà on est presque à la fin de cette émission il nous reste à peine une ou deux minutes voilà pour terminer alors tout à l'heure vous avez parlé de de la récente j'allais dire déclaration de l'archevêque de Brazzaville la bienvenue Manamika Bafoua Kouaou qui finalement s'est rendu compte qu'il a failli être mis en erreur mais sauf qu'après on apprendra qu'il a été visité par une délégation conduite par Anatole Kouné Makosso et Arlette Nono une mission commandée par Denis Sassou Nguesso probablement c'est pour aller lui faire pression mais après ce qu'on apprend également c'est qu'il est resté ferme dans sa position pour dire que les terres congolaises ne sont pas à vendre et que les Congolais vont défendre leurs terres bec et ongle et dans le même temps nous apprenons également et ça c'était sur Congo Morning finalement c'est votre nom qui avait été cité je crois aussi le nom de Thierry Mungala on nous parle des mercenaires étrangers qui seraient à Brazzaville pour créer les troubles et puis mettre cela dans votre dos et que vous serez menacé est-ce que vous avez eu vent de cela quelques mouvements bizarres autour de chez vous c'est ce qui nous a été rapporté je ne sais pas si vous en avez connaissance merci bien pour cette question moi je veux dire d'abord sur la première question non il faut qu'on se respecte et moi en tant que chrétien je demande aux membres du gouvernement de respecter les autorités de l'Église et de ne pas penser qu'elles sont malléables non je crois que nous tenons à la dignité et de ce point de vue dans ce point de ce point de vue la position que l'archevêque de Brazzaville a prise est une position qui est fortement et bien appréciée par la communauté chrétienne catholique et c'est d'autant bien pour l'archevêque que lui-même il a vécu dès la sortie du communiqué de la rencontre avec le premier ministre l'archevêque est le seul capable de décrire ce qu'il a vécu parce que de façon spontanée les chrétiens ont marqué meilleure désapprobation et lorsqu'il a fait cette déclaration du 13 juin je vous assure que dans le milieu catholique c'est c'est un ouf le soulagement c'est c'est un ouf et les gens attendaient ça depuis longtemps les gens attendaient ça je ne me situe pas là au plan politique je me situe au plan chrétien mais non sur ce qui s'est dit ce qui s'est dit j'ai lu je remercie d'ailleurs les amis de Congo Morning News je crois parce que j'ai lu ça on parle on veut créer des troubles autour de chez moi etc on veut m'atteindre etc par mes positions mais moi Christian je ne suis pas je ne suis pas dans la violence je suis dans la force la recherche de la force des arguments et c'est sur ça que je me base mais Christian je dirais tout simplement aux Congolais j'ai déjà été attaqué le 4 novembre 2014 dans ma maison ma maison a été pillée devant ma femme et moi par un groupe formé d'une part par les éléments du Bessin d'autre part par les éléments du GRB ce jour-là il y a eu 32 arrestations chez moi ils étaient en fait venus pour me tuer mais j'ai dit moi je ne suis pas dans ces méthodes-là je n'ai pas de milice je n'ai pas je suis un Congolais je crois en la force de l'État j'ai peut-être tort d'y croire mais j'y suis j'ai tout simplement compris qu'il y a des lobbies au Congo qui n'ayant pas parfois la force de l'argumentation essaient de choisir d'autres méthodes la force la violence je ne suis pas là dedans maintenant je dis s'il y a des lobbies qui s'organisent pour s'attéquer à moi ma personne ma modeste personne mais je le dis aux Congolais je dis aux Congolais et je le dis en toute responsabilité Christian nous avons tué Marion Gwabi au palais avec toute la garde qu'il avait en tant que président de la République nous avons tué le cardinal Émile Bialenda qui lui n'avait pas de garde mais qui était un homme de Dieu nous l'avons enterré vivant où est le Congo aujourd'hui ? où est le Congo aujourd'hui ? on va faire de ce pays un pays des assassinats des gens qui pensent qu'ils ne vont ni ne pensent pas développer le pays c'est à quoi ils pensent c'est tuer les gens c'est donner la mort c'est voler c'est la corruption c'est comme ça je ne partage pas ce point de vue et je dis je dis j'exhorte le président de la République à prendre au sérieux ces problèmes là parce qu'on a dit à la conférence nationale plus jamais ça plus jamais ça plus jamais ça il est dommage que le gouvernement n'ait pas compris mais s'ils n'arrêtent pas je crois qu'un jour ils comprendront qu'ils sont sur la mauvaise voie et moi je pense que l'État doit me protéger je suis heureux que la communication ait circulé j'interpelle la CID j'interpelle la force publique pour dire bon je développe mes arguments j'ai la force des arguments que je défends je n'ai pas d'armes je n'ai pas de ceci on m'a déjà dit ici à Brésaurier que chaque mouvement que je fais c'est suivi par les gens de la CID mais ils me suivent pourquoi ? même si je vais à la banque ils me suivent ils me suivent quoi ? mais ils ne suivent pas ceux qui volent l'argent ils ne suivent pas ceux qui détournent au contraire c'est là non arrêtons ça je crois que Christian il faut sortir de cette vision pour aller vers une vision noble pour construire le pays et non pas aller à l'autodestruction de ce beau pays que nous aimons tout ce temps moi je n'ai pas choisi d'aller à l'extérieur chaque fois que je vais à l'extérieur les gens me disent ah Brésaurier tu es en danger je résiste j'ai dit non mon pays c'est le Congo j'y suis et j'y réserve et le combat que je mène je continuerai à le mener ici donc Christian merci pour cette question mais je dois te dire que je remercie toutes les personnes qui m'ont témoigné leur sympathie qui m'ont appelé qui m'ont soutenu et je souhaite qu'ils m'ont donné la force et le courage le possible c'est là que j'ai terminé Christian merci Clément Mirassa pour cet éclairage évidemment dans votre situation se trouve également le jeune Destin Gavet qui lui c'est sa maman qui avait été interpellé bon après on sait ce qui avait été dit il y a également Mathias Nzon malheureusement donc beaucoup de personnalités sont actuellement sous cette menace mais j'espère que le peuple congolais c'est au Congolais de décider de toute façon vous l'avez dit tout à l'heure et si ce régime continue comme ça un jour probablement c'est le le peuple congolais qui leur répondra en tout cas merci donc d'avoir été avec nous Clément Mirassa une fois encore grand merci d'avoir disposé tout ce temps et de nous avoir donné quelques précisions des informations tout à fait importantes nous reviendrons comme d'habitude toutes les fois que besoin on reviendra vers vous Mesdames et Messieurs c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivis comme d'habitude cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo aidez-nous à partager cette interview permettez-nous d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission on se dit au revoir et à très bientôt merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada